Le palais s'est pris de colère quand la BBC a refusé de lui montrer d'abord le contenu de The Prince and The Press avant sa diffusion sur BBC2. Il s'agit d'un film présenté par Amol Rajan, un républicain autoproclamé qui avait qualifié la monarchie d'absurde. D'ailleurs, une série de réunions avait déjà eu lieu entre les représentants du Prince William et la BBC selon une source au Daily Mail. Seulement, la BBC a campé sur ses positions et a catégoriquement refusé de montrer le contenu du documentaire avant sa diffusion au grand public. Toujours selon la source, cette émission prétendrait une guerre d'informations entre William et Harry. Raison pour laquelle les trois plus hauts dignitaires de la famille royale se sont unis. Il s'agit d'une plainte auprès de la société, mais la reine Elisabeth II, les princes Charles et William menacent également de boycotter la BBC. Tout le monde est bouleversé. Les ménages sont tous unis pour penser que ce n'est pas juste. Personne au palais ne l'a vu, avait confié une source du palais au Daily Mail. Un contexte basé sur la relation entre William et Harry avec les médias concernant le contenu du documentaire, la BBC affirme que le programme sera proposé en deux parties. Il parlera notamment de la relation qu'où entretiennent les princes William et Harry avec les médias. Certaines allégations sont particulièrement sensibles surtout pour les deux princes, William et Harry. Il s'agit notamment d'allégations selon lesquelles les princes auraient donné l'ordre à des courtisans de lancer des calomnies dans les médias. Rappelons que les affirmations d'Homid Scobie, biographe du duc et de la duchesse de Sussex, ont déjà été supprimées du documentaire Harry and William, What went wrong ? Ce dernier avait été diffusé en prime time avant la diffusion sur ITV en juillet dernier. Omid Scobie affirmait notamment que le prince William et son personnel avaient divulgué une histoire sur la santé mentale du prince Harry. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501